Dans le chapitre sur l'algèbre linéaire, on s'intéresse à la réciproque d'une application linéaire et on annonce un théorème qui dit la chose suivante. Si L est une application linéaire et si LR, LR c'est la réciproque de l'application linéaire. La réciproque, on la note ici LR pour essayer d'éviter les ambiguïtés, on la note souvent aussi L-1. Le problème du L-1, c'est que ça veut également dire l'inverse, c'est-à-dire la fonction 1 sur L. Selon le contexte, L-1 peut vouloir dire deux choses différentes. Dans cette vidéo, je vais utiliser plutôt LR. Mais si vous préférez transformer partout LR par L-1 et que vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de souci bien sûr. Donc si on a une application linéaire et que la réciproque existe, alors cette réciproque est également linéaire. Alors une remarque pour commencer, importante dans la démonstration. C'est dans ou dehors la démonstration, ça c'est égal. Mais on sait que la réciproque existe si et seulement si la fonction est bijective. Ce sont des notions un peu anciennes, mais voilà, juste pour petit rappel, je ne veux pas maintenant redéfinir ce qui est réciproque en détail et ce que signifie être bijectif. Je veux juste démontrer ce théorème. Mais il faut simplement, à mon sens, avoir compris quelque chose d'assez fondamental. C'est que L est une application linéaire. C'est que si je prends un élément de l'ensemble de départ, disons V, et que je lui applique la fonction L, je vais arriver sur l'image de L par V, que je peux appeler par exemple V'. De la même façon, je pourrais partir de W et calculer l'image de W et obtenir W'. Dire que la réciproque existe, c'est dire qu'il existe ce qu'on peut voir comme un chemin du retour, qui serait l'application réciproque, qui elle aura la propriété que V'. Donc si L envoie V sur W et W sur W', L va envoyer W' sur V et W' sur W. C'est-à-dire que V est égal à L réciproque de V' et que W est égal à l'image par la réciproque de W'. Pensez à l'analogie dans le monde des fonctions de R dans R. Par exemple, si vous avez une fonction qui est multipliée par 3, la réciproque sera divisée par 3. Le nombre 8 irait sur, multiplié par 3, 24, et le nombre 24 divisé par 3 reviendrait sur 8. L'expression mathématique de ce cycle, V va sur W' puis revient sur V, peut s'exprimer à l'aide de la composition. Si je pars de V, que je l'applique d'abord L, puis j'applique la réciproque, je retombe sur mes pattes. Ou bien, dans l'autre sens, si je pars de V', je pars d'ici, je l'applique d'abord la réciproque, puis j'applique la fonction, je retombe sur V', et bien ceci, c'est en fait la définition de la réciproque. Alors, quel rapport avec la linéarité ? Ce que je cherche à démontrer, c'est que la réciproque est linéaire. Donc, pour démontrer la linéarité de la réciproque, je dois utiliser la définition de la linéarité, consiste à dire, est-ce que la fonction dont je cherche à démontrer la linéarité appliquée à une combinaison linéaire est égale à alpha fois la réciproque de V plus beta fois la réciproque de W. Ceci, bien sûr, toujours pour tous les nombres alpha et beta réels, et pour tous les vecteurs V et W de l'espace que je suis en train de considérer. On va continuer ici à travailler plutôt dans R2, en se disant que même si ce n'est pas absolument nécessaire, on reste de R2 dans R2. Alors, j'ai appliqué ici un peu naïvement la définition de la linéarité à la fonction LR, mais on a vu que la fonction LR, elle part de cet ensemble, et les éléments de l'ensemble de départ de LR, c'est plutôt des V et W''. Donc, je vais simplement adapter ma définition, ce qui ne change rien du tout, au contexte. Donc, je vais plutôt mettre ici des primes. Si vous ne voulez pas travailler avec les primes, vous pouvez mettre V, W, Z, T, tout ce que vous voulez. Ce n'est peut-être pas très malin d'avoir mis les primes parce qu'on ne les voit pas bien. Donc, c'est vraiment le vecteur V'', le vecteur W'. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que maintenant, bien sûr, ici, si je considère seulement l'image par la réciproque de V', je l'ai écrite ici, c'est le vecteur V. Et l'image par la réciproque du vecteur W', c'est le vecteur W. Donc, je peux dire ici que j'ai maintenant une équivalence qui me dit que la réciproque de αV' plus βW', je dois montrer que c'est la même chose que α fois V plus β fois W. Donc, si vous voulez, ça, c'est la définition de la réciproque que j'ai illustrée ici. Et maintenant, il y a une idée à avoir. Une idée, c'est qu'il faut bien qu'on passe de... On veut démontrer quelque chose sur la réciproque, mais on a une hypothèse sur la fonction. Donc, il faut qu'on se ramène à la fonction. Alors, comment se ramener à la fonction ? Justement, avec la définition. Je vais appliquer la composition... Je vais appliquer la fonction L des deux côtés. Alors, je vais le noter autrement, là, ce sera plus cohérent. Je vais appliquer la fonction L des deux côtés, ici. Donc, j'ai simplement, ici, à droite, L de αV plus βW, et j'ai, ici, L du même objet qui était ici. Je recopie tel quel. Alors, pourquoi est-ce que je peux faire ceci en conservant une équivalence ? Encore une fois, c'est lié au fait que la réciproque existe, et au fait que la réciproque existe est liée à la notion de bijectivité. C'est-à-dire que si deux éléments sont égaux, leurs images par L sont forcément égales. Mais je pourrais remonter aussi, si les deux images sont égales, L de, disons, L de a égale L de b, grand L de a égale grand L de b. Pourquoi est-ce que je peux en déduire que a égale b ? Ça, c'est l'idée de bijectivité. Mais enfin, on ne va pas entrer trop dans les détails, ici. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette transformation, ici ? Je peux continuer, là. Parce que maintenant, L de L de R, la définition de la composition L rond réciproque, c'est L de la réciproque. Donc ça, c'est simplement une fonction appliquée à la suite de sa réciproque. Et bien, quand j'applique une fonction à la suite de sa réciproque, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire que L de R, c'est comme si je n'avais rien fait du tout. Il me reste seulement ici. αV' plus βW' est illégal à L de αV plus βW'. Donc ça, c'est parce que, l'argument de ce passage-là, c'est parce que L est réciproque de L. Ce sont justement réciproques l'une de l'autre définition de la réciproque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser mon argument. Vous avez remarqué, je suis passé ici d'une équivalence qui me parle de la réciproque et une équivalence qui me parle de l'application linéaire. Donc je peux utiliser mon hypothèse de linéarité. Je ne touche pas ce qui est à gauche, bien sûr. Et la linéarité me dit que L de αV plus βW, c'est αL de V plus βL de W. Mais qu'est-ce que c'est L de V ? L de V, c'est V' et L de W, c'est W'. Donc j'ai bien exactement ce que je veux démontrer. Voilà donc une démonstration assez technique et qui fait appel à d'anciennes notions de réciproques et de bijectivité. Mais finalement, ce théorème n'est pas le plus intéressant. Il permet simplement de préparer la suite, de dire que si j'ai une application linéaire et que je considère la réciproque ou que je peux être certain que la réciproque existe, alors cette réciproque est linéaire. Ce qui va nous intéresser, c'est le théorème qui suit, qui fait le lien avec la notion de matrice, donc matrice de la réciproque d'une application linéaire. Merci de votre attention soutenue.